Je suis très content que vous soyez ici. Êtes-vous content d'être ici ? Le Seigneur vous fera du bien. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour notre étude biblique. Merci pour les frères, les pères, les mères, nos enfants, nos jeunes et tout le monde ici présent. Je demande Seigneur que tu envoies ta parole de consolation et d'amour à tout le monde au nom de Jésus-Christ. En tant que berger, cherche ton peuple. En tant que berger, reçois ton peuple. En tant que berger, protège ton peuple. Nous demandons Seigneur, comme tu nous bénis ici, bénis les autres qui sont connectés à l'étude biblique partout dans le pays et partout dans le continent africain au nom de Jésus-Christ. Bénis ton peuple Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons à Jean chapitre 10. Ceux qui viennent régulièrement, vous savez que nous étudions dans l'évangile selon Jean. Nous sommes maintenant au chapitre 10. Nous lésons du verset 22 au verset 30. Jean 10, verset 22. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Jésus se promenait dans le temple sous le portier de Salomon. Les juifs l'entourèrent et lui disaient, « Jusacquand, tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. » C'est le passage d'études de ce soir. Vous voyez une phrase dans le verset 24 qui dit, « Les juifs l'entourèrent et lui disaient, « Jusacquand, tiendras-tu notre esprit en suspens? » Ils pensaient au Seigneur Jésus-Christ. Ils sont venus le voir parce qu'ils n'étaient pas sûrs de sa personnalité. Il est Jésus, il est le Christ, il est le Fils de Dieu, il est le Messie, il est notre sauveur, il est notre berger, il est la porte au royaume de Dieu. Et c'est lui qui était envoyé par le Père pour faire sortir les pécheurs de leurs péchés et les faire amener au salut et au bon soin du Seigneur. Vous voyez ces juifs-là, ils étaient venus face à face avec le plus grand homme qui ait jamais vécu depuis la création du monde. Jésus-Christ, plus grand que Moïse, plus grand que Abraham, plus grand que Josué, plus grand que Élie et Élysée, plus grand que David, plus grand que tous les hommes qui ont vécu sur la terre. Et en ce temps-ci, ils sont venus face à face avec Jésus, ce sauveur. Ils sont venus face à face avec ce grand berger des brebis. Néanmoins, ils ont manqué, ils ont raté le grand don qu'il a mené pour leur donner. Ils sont venus s'asseoir avec le plus grand docteur que le monde ait jamais connu. Mais il n'avait rien appris de sa connaissance bénéfique. Pourriez-vous penser à cela ? Jésus-Christ, ce docteur venant du ciel avec la connaissance, la connaissance qu'il a acquise depuis toute l'éternité, il est venu et ils se sont assis devant lui. Ils l'ont entendu parler, mais ils n'ont rien appris. Je prie que cela ne vous arrive pas. Voici le sauveur devant eux, mais ils n'étaient pas sauvés. Voici le berger devant eux, mais ils n'étaient pas protégés. Voici le merci promis, le roi attendu, mais ils l'ont dénigré et ils ont perdu de bénédiction incalculable. Ils seraient heureux si Abraham serait revenu à la ville. Ils diraient, ah, j'ai vu Moïse. S'ils avaient vu Moïse revenir, ils vont dire, ah, nous avons vu Moïse aujourd'hui. Voici, si le roi d'Israël, David, est venu à Saint-Jean, ils diraient, ah, je l'ai vu moi-même. Voici quelqu'un plus grand que Abraham, voici quelqu'un plus grand, plus élevé que Moïse, quelqu'un plus grand que David était devant eux. Mais ils ont raté, ils ont manqué de le voir. Et ce défaut de le voir est dû à l'enduitissement de leurs dirigeants. Les dirigeants sont importants. Ils doivent nous diriger dans la bonne voie ou bien dans la mauvaise voie. Ils ont permis à ces dirigeants religieux de se tenir entre eux et le sauveur. Donc, ils n'ont pas de vision, ils n'ont pas de conclusion, ils n'ont pas de décision dans leur vie. Ces juifs pouvaient voir seulement par les yeux des aveugles, des dirigeants aveugles devant eux. Ils pourraient seulement voir par les yeux aveugles de ces dirigeants déjà enducis. Il en est le même aujourd'hui dans plusieurs lieux. Il en est de même de par le monde entier. Les gens ne peuvent pas voir directement eux-mêmes. Ils ont la Bible, ils ne peuvent pas voir directement. Donc, ils utilisent les lunettes et la cécité de leurs dirigeants, l'aveuglement de leurs dirigeants pour les conduire dans la mauvaise voie. Mais ici, comme on étudie aujourd'hui, nous allons voir. Je prie que le Seigneur ouvre vos yeux. Que vous compreniez. Il faut dire que je vais comprendre. Quand vous comprenez, vous allez recevoir. Je vais recevoir. Quand vous recevez, vous allez croire au nom de Jésus-Christ. Et la bénédiction de recevoir la parole de Dieu et d'en profiter. Cette bénédiction seront sur votre vie au nom de Jésus-Christ. Le titre de ce soir est Le salut et la sécurité de ces brebis. Le salut et la sécurité de ces brebis. Le Seigneur Jésus-Christ, le berger, il a des brebis. Il dit, je suis le bon berger et je donne ma vie pour les brebis. Et quand vous devenez brebis, vous devez savoir qu'il y a le salut là-bas. Comme il vous donne le salut, il y a la sécurité. C'est pourquoi nous parlons de ces deux choses. Le salut d'une part et la sécurité d'autre part. Pour ces brebis. Je prie que si vous n'êtes pas sauvés, c'est très facile. Que vous sortez de là où vous êtes. Et que vous venez au Seigneur et au Sauveur. Il vous attend. Les bras ouverts, il vous recevra. Il vous embrassera si vous êtes sauvés auparavant. Mais d'une manière ou d'une autre, il y avait une brèche. Et vous brèche et vous vous êtes égarés. Je prie que ce soir que vous reveniez pour embrasser le Seigneur Jésus-Christ comme votre Sauveur. Seigneur comme votre substitut, comme votre sacrifice final, comme votre berger au nom de Jésus. Le salut et la sécurité de ces brebis. Nous allons voir trois points. Premier point. La damnation inévitable des pécheurs sceptiques. Des pécheurs qui se moquent. Des pécheurs sceptiques. Des pécheurs qui demeurent dans leurs péchés. Et ils agissent contre la lumière qui leur parvient. La damnation inévitable des pécheurs sceptiques. Deux. La description incontestable des brebis du berger. Les brebis qui sont venues au Seigneur Jésus-Christ. Et qui l'ont reçu comme sauveur. Comme Seigneur. Comme le sacrifice final. Comme celui qui a fait l'expiation pour eux. Comme celui par qui tous leurs péchés seront pardonnés. Quand vous venez au Seigneur comme ça, vous devenez un enfant de Dieu. Un disciple de Christ. Vous devenez une brebis du berger. Donc nous allons voir la description incontestable des brebis du berger. Trois. La déclaration inestimable de la sécurité des saints. Les pécheurs n'ont pas de sécurité. On ne peut pas parler de la sécurité des saints. Mais la sécurité des saints. Les rétrogradés n'ont pas de sécurité. Mais nous parlons de la sécurité des saints. Le fils prodigue. Le fils perdu. La fille est perdue. Ces gens n'ont pas de sécurité. Nous parlons de la sécurité des saints. Vous voyez, beaucoup de personnes, ils ne comprennent pas. On parle de la sécurité. La sécurité de tout le monde. Tout le monde qui vient à l'église. Mais il faut comprendre. L'église visible a beaucoup de personnes. Il y a des pécheurs dans l'église. Il y a des rétrogrades dans l'église. Des fils et des filles prodigues. Mais il y a des saints aussi dans l'église visibles. Il y a la sécurité que Jésus pourvoit. C'est la sécurité pour les saints. Et non pour les pécheurs. Et non pour les rétrogrades. Et non pour les gens qui ne sont pas nés de nouveau. La déclaration inestimable pour la sécurité des saints. Nous allons au premier point. Dites-moi le premier point. C'est très méveilleux. Je sais ce que vous allez dire. Cela vous êtes une bonne église. La damnation inévitable des pécheurs sèpes. Tic. On va à Jean chapitre 10, 22. Jean 10, 22. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Quand on parle de l'hiver, c'était un temps de fraîcheur. Un temps où la température est au-delà de 0 degré. Et de 0 degré. Et c'est très froid. Et il fait très frais. Et Jésus est demeuré dans le ministère. Il prêchait la parole de Dieu. Il expliquait des choses aux gens. Il interprétait la parole de Dieu aux gens. Il se présentait à eux comme le sauveur. Quoi qu'il y ait l'hiver. Quoi que cela fasse très frais. Il n'a pas permis à l'atmosphère. Et au moment de l'empêcher. Nous devons faire l'œuvre de Dieu. Que ce soit le printemps, l'automne, la saison des pluies, la saison sèche. Que ce soit sous le soleil, que la pluie, l'œuvre de Dieu doit continuer. Oui, il fait très chaud. Il fait très frais. Il fait très froid. Jésus a continué à tout moment. Nous sommes ses disciples. Et nous devons continuer, demeuré avec lui au nom de Jésus-Christ. Verset 23. Et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Jésus s'est mélangé avec les gens. Il vivait avec les gens. Il se tenait devant eux et leur enseignant. Après avoir enseigné, alors ces gens ont accès avec eux. Il y a des gens qui sont inaccessibles. Il y a des gens, on ne peut pas les trouver. Il y a des dirigeants, on ne peut pas les toucher. Il y a des dirigeants, on ne peut pas les voir. Mais il était disponible. Et est-ce qu'il y a des questions à répondre? Il répond aux questions. S'il y a des choses qui les dérangent, ils pourraient lui dire ça. Et maintenant, au verset 24. Les juifs l'entourèrent et lui dirent. Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Regardez ce qu'ils disaient. Ils aiment. Nous voulons savoir. Es-tu le Christ? Es-tu le Messie? Es-tu le Sauveur? Es-tu celui que nous attendons venir? Mais pourquoi tu nous tiens en suspens? Mais leur question n'est pas sincère. Quand vous pensez à celui qui les fait douter comme ça. Mais Jésus n'a rien dit pour les tenir en suspens. Alors, la question qu'ils posaient, mais qui les a laissés en suspens? Y a-t-il des gens qui croient que celui-ci est le Sauveur? Oui. Y a-t-il des gens qui croient que celui-ci est le Sauveur? Il est l'agneau de Dieu. Il n'y avait pas de doute en eux. Je prie qu'il n'y ait pas de doute dans votre esprit. En Jean chapitre 1, je lis verset 41. Ce fut lui qui racontera le premier son frère Simon. Et il lui dit, nous avons trouvé le Messie. Ce qui signifie Christ. Celui-ci savait déjà en chapitre 1. Ces gens venaient et disaient, comment tu nous fais douter? Et quand nous as-tu tenu en suspens? Dis-nous franchement, si tu es réellement le Christ. Chapitre 1, 45. Philippe racontera Nathanael. Il lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nous l'avons trouvé. Moïse en avait parlé. Les prophètes ont écrit de lui. Nous sommes très sûrs. C'est lui le Christ. Verset 49. Nathanael répondit et lui dit, Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. C'est le chapitre 1. Il avait l'assurance dans le cœur. Que ces gens ont lu. Eux ont su. Que voici le Christ. Au chapitre 2, verset 11. Jean 2, verset 11. Il n'y a pas raison d'être, de demeurer dans ce doute-là. Verset 11. Tel fut à Canaan Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Il y a des gens qui croyaient en lui. Ils ont considéré l'évidence devant eux. Ils ont considéré ce que Jésus a fait. Il n'y avait pas une ombre de doute en eux. Que voici le Christ. chapitre 3, verset 2. Qui vient lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons, il n'y a pas de doute ici, il n'y a pas de confusion ici, il n'y a pas d'incrédulité. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ce miracle. Que tu fais si Dieu n'est avec lui ? Alors, comment se fait-il que ces gens, étant arrivés, disaient que, jusqu'à quand nous tiens-tu en suspens ? C'est très clair ici que Christ est le Seigneur. Chapitre 4, chapitre 4, Jean 4, 42. Et disait la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes. Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Y a-t-il de doute là-bas ? Je dis, y a-t-il un doute ici ? Oui, voici les Samaritains qui ont entendu Jésus dans un seul message. Et ils ont entendu ce que la femme a dit. Venez me voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. N'est-ce pas le Christ ? Et ils l'ont entendu eux-mêmes. Maintenant, ils disent que nous croyons que voici celui-ci est le vrai fils de Dieu. Il est vraiment le sauveur du monde. Chapitre 5, verset 32. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi. Et je sais que le témoignage qui rend de moi est vrai. Vous avez envoyé vers Jean. Et il a rendu témoignage à la vérité. Ils ont envoyé vers Jean. Jean vous a parlé qu'il était comme un précurseur. Et j'ai vu l'Esprit de Dieu descendre sur lui. Et le Père magique, voici la personne qui baptise du Saint-Esprit. Comment ces gens arrivés à Jésus disaient que tu nous laisses en suspens. Si tu as le Christ, dis-le-nous. Il leur a dit sa main de reprise. Mais Dieu merci, il y a des gens qui ont cru. Je suis parmi les croyants. Je suis parmi les croyants. Chapitre 6 Nous lisons le verté 69 Et nous avons cru Et nous avons cru Et nous avons connu Que tu es le Christ, le Saint du Dieu Pierre parlait avec les autres apôtres Nous avons cru Nous savons que tu es le Christ Le Fils Le Saint Le Fils du Dieu vivant Chapitre 7 Nous lisons le verset 26 Au sujet de l'assurance que les autres ont de Jésus Christ Qu'il est le Christ Chapitre 7 26 Et voici Ils parlent librement Et ils ne lui disent rien Est-ce que vraiment les chefs auraient reconnu qu'il est le Christ Ou est-ce que Jean était sûr Est-ce que les dirigeants savent que celui-ci est vraiment le Christ Chapitre 7 Chapitre 7 Chapitre 7 verset 46 Les huissiers répondirent jamais Un homme n'a parlé comme cet homme Il est unique Celui-ci vraiment De l'histoire On n'a jamais trouvé un homme comme lui Chapitre 8 Verset 30 Chapitre 8 verset 30 Comme Jésus parlait ainsi Plusieurs crurent en lui Plusieurs crurent en lui Donc tous ces gens qui sont venus Dirent que Jusqu'à quand nous tiens-tu en suspens Si tu as le Christ Dis-nous-le Franchement Réellement Ils ne savent pas ce qu'ils faisaient Chapitre 9 22 Chapitre 9 22 Ses parents disent cela parce qu'ils craignaient les juifs Car les juifs étaient déjà convenus Que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ Ils seraient exclus de la synagogue C'était le problème Les dirigeants ont dit que si quelqu'un Se montre Disant que Voici celui-ci est le Christ Tel sera exclu de la synagogue Mais tout de même Voir le verset 38 Quelqu'un a toujours cru Et il dit Je crois au Seigneur Et il se prortera devant lui Vous serez parmi les adorateurs Et parmi ceux qui croient Il n'y aura pas de confusion Dans votre vie au nom de Jésus Christ Chapitre 10 Verset 42 Et dans ce lieu-là plusieurs crurent en lui Ces péchés sceptiques n'avaient pas d'excuses Allons à Jésus et voyons verset 24 Ce qu'il disait Les juifs l'entourèrent et le dit jusqu'à Quand tiendras-tu notre esprit en suspens ? Si tu es le Christ, dis-le nous franchement Alors Quand on pose la question Qui les tient en suspens ? Ils sont leurs dirigeants Quels dirigeants ? Dirigeants traditionnels A cause des traditions Ils ont confondu les gens Ils ont influencé les gens Ils les ont aveuglés Et les gens n'ont pas pu croire au Seigneur Qui les ont laissés dans ce jout C'était leurs dirigeants Qui sont des dirigeants aveugles Aveugles à la vérité Au salut, aux provisions du Seigneur Parce qu'ils sont aveugles Ils ont conduit ces gens à jouter Qui sont les gens qui les ont fait jouter ? Ils sont des dirigeants Ils sont des dirigeants Qui cherchent la position Ils avaient la position A la synagogue Ils ont leur place au temple A cause de la position Et les traditions Ils voudraient garder leur place A tout prix Alors Ils croyaient que s'ils croient au Seigneur Ils vont perdre leur autorité Donc ces dirigeants qui cherchent la position On fait jouter les gens Et les juifs disaient que Quand tiendras-tu notre esprit en suspens ? Ce n'est pas Jésus qui vous a tenu en suspens Ce sont vos dirigeants religieux Qui ont tenu votre esprit en suspens Il y a des gens Qui vont protéger la religion Plus que leur âme Ils vont protéger la religion Plus que leur âme Plus que la révélation venant du ciel Et ces dirigeants religieux Parce qu'ils protégeaient la religion C'est pourquoi Ils doutaient Et ils blâmaient Jésus Car quand Tenais-tu Tenais-tu notre esprit en suspens ? Ce sont ces dirigeants Qui ont inducis leur cœur contre la vérité Si tu es quelqu'un Tu es une personne solitaire Et tu inducis ton cœur Oui c'est ton affaire Mais si tu es dirigeant Et la vérité vient Et la vérité est exposée Et voici le sauveur Voici le sacrifice final Voici l'agneau de Dieu Qui ôte les péchés du monde Et tu es dirigeant sur le peuple Et les peuples ont le regard vers toi Tu t'inducis Les autres vont te suivre Parce que tu ne vois pas la vérité Ils ne vont pas suivre la vérité Et les gens sont venus Que Jésus dit nous non Si tu es vraiment le vrai Christ Jésus Quand on tient Tu notre esprit En suspens Ils ne tenaient pas leur esprit En suspens Qui tenait leur esprit En suspens Ce sont leurs dirigeants Des dirigeants Incirconcis Leur cœur Est incirconcis Parce que Dieu a promis Qu'il va circoncis Leur cœur Et le cœur De leur postérité Afin qu'ils aiment Le Seigneur De tout leur cœur De toute leur âme Parce qu'ils ne sont pas allés Pour la circoncision du cœur La juridité du cœur Est là La couverture est là L'aveugrement est là L'ignorance est là Le péché est là Et ils ont passé cela A ces gens Qui a tenu Leur esprit En suspens Dites moi Les églises C'est leurs dirigeants Ces dirigeants sont hypocrites Si les dirigeants Ce que tout le monde doit Croire que voici Le chemin marchés Ils ne seront pas en mesure De marcher Et les gens disaient que Nous sommes confus Qu'est-ce qui vous rend confus La parole de Dieu Est claire Et dit Si nous ne comprenons pas Quel chemin Devons nous prendre Parce que Ils étaient sous l'autorité De ces dirigeants Laisse moi vous rappeler Dirigeants Tout à part Ce sont des dirigeants Traditionnels Ils ont fait douter Les gens Ils étaient des gens Aveugles Ils ont fait douter les gens Ils sont des dirigeants Qui cherchent la position Ils sont des Dirigeants Religeux Ils ont fait douter les gens Ils sont des dirigeants Ainsi qu'en si Ils ont fait douter les gens Ce sont des dirigeants Hypocrites Je prie Qu'ils n'aient pas Cette autorité Ni cette influence Sur votre vie Au nom de Jésus-Christ Revenons à Jean 1 Verset 19 Jean Chapitre 1 Verset 19 Voici le témoignage De Jean Lorsque les juifs Envoyèrent de Jérusalem Des sacrificateurs Et des lévites Pour lui demander Toi Qui es-tu Il déclara Et ne le nia point Il déclara Qu'il n'était pas le Christ Et il lui demandait Quoi donc Es-tu Elie Et il dit Je ne le suis point Es-tu le prophète Et il répondit non Et lui dire Alors Qui es-tu Afin que nous donnions Une réponse A ceux Qui nous ont envoyé Que dis-tu De toi-même Moi Dit-il Je suis la voix De celui qui crée Dans le désert A planisser le chemin Du Seigneur Comme A dit Et saillit Le prophète Ceux qui Avaient été Envoyés Étaient des pharisiens Et lui dire Encore cette question Pourquoi Donc Baptises-tu Si tu n'es pas Le Christ Ni Elie Ni le prophète Jean leur répondit Moi Je vous Baptise Moi Je baptise D'eau Mais au milieu De vous Il y a quelqu'un Que vous ne connaissez Pas Qui vient Après moi Je ne suis pas Digne De délier La courroie De ces souliers Ces choses Se passèrent A Bétanie Au delà Du Jourdain Au Jean Baptisé Voilà Le verset 29 Le lendemain Il vit Jésus Venant à lui Et dit Dites-le-moi A haute voix Voici l'agneau de Dieu Qui ôte Qu'est-ce-le-a-venu faire Qui ôte Le péché Du monde Le péché d'Israël Le péché des juifs Le péché des païens De qui Le péché du monde Antisé Christ Et Jean La droite La droite Est-ce qu'il n'écoutait pas Pourquoi ils étaient venus Dire que tu nous fais Tenir en suspens C'est très clair Ils sont des juifs Qui ont envoyé Vers Jean Que qui es-tu Qui es-tu Pourquoi tu baptises D'autres Que je ne suis pas Le Christ Mais qu'il se tient Au milieu de vous Quoi que vous ne le connaissiez Vous ne le connaissiez pas Mais c'est lui Que le père A envoyé Jean 2 Verset 17 Ses disciples Se souvèrent Qu'il ait écrit Le zèle De ta maison Me dévore Les juifs Prenant la parole Le dit Quel miracle Nous montres-tu Pour agir De la sorte Il dit Tu fais ces choses Tu changes l'eau En vin Tu fais ce miracle Quel autre signe Vas-tu nous montrer Pour qu'on soit convaincu Que tu as l'écrit Voici chapitre 2 Chapitre 10 Il vient encore Jusqu'à quand Tu as-tu Notre esprit En suspens Si tu as écrit Dis-le nous Chapitre 3 Verset 25 Si quelqu'un veut Douter Ça c'est volontaire C'est délibéré Et il veut Douter Parce qu'il Il voudrait le faire Il voudrait Douter parce qu'il Vous Aidera suivre Leur dirigeant Il douter parce que Il préférait Leur dirigeant Au-delà de Jésus-Christ Et préfère Les ténèbres Au-delà de la lumière Je prie Que vous ne soyez pas Comme ça Chapitre 3 Verset 25 Chapitre 3 Verset 25 Il s'éleva De la part Des disciples De Jean Une dispute Avec un juif Touchant la purification Il vint trouver Jean Et lui dit Rabbi celui Celui qui était Avec toi Au-delà du Jordan Et à qui tu as Rendu témoignage Voici Il baptise Et tous Vont à lui Voyez Et comparer Jésus A Jean Est-ce que tu connais Celui-ci Qui est venu Tu l'as baptisé D'homme Et plusieurs Le suivent Maintenant Et tu n'as pas Beaucoup de disciples Qui te suivent Verset 27 Jean répondit Un homme Ne peut recevoir Que ce qui Lui a été Donné du ciel Vous-même Mettez témoin Que j'ai dit Je ne suis pas Le Christ Mais j'ai été Envoyé Devant lui Celui à qui Appartient l'épouse C'est l'époux Mais l'ami De l'époux Qui se tient là Et qui L'entend Et prouve Une grande joie A cause de la voix De l'époux Aussi Cette joie Qui est la mienne Est parfaite Il faut qu'elle croisse Dites-moi le reste Et que je diminue C'est Jean-là Il a cru Je crois Je dis Je crois Et puis Vous allez dire Comme Jean dit Il faut lui Créter Il faut qu'il croisse Et que je diminue Oui Il a réellement Cré Que voici Que voici le Christ Et il ne doit pas y avoir De douce Dans le cœur De quelconque Parce que Jean l'a dit Les miracles Ont tout révélé Que voici le Christ Chapitre 7 Jean 7 Nous les ont Le verset 11 Jean 7 Verset 11 Nous dit Les juifs Le cherchaient Pendant la fête Et disaient Où est-il Il y avait Dans la foule Grande rumeur A son sujet Les uns disaient C'est un homme De bien D'autres disaient Non Il égale La multitude Personne Toutefois Ne parlait Librement De lui Par crainte Des juifs Et Verset 14 Vers le milieu De la fête Jésus Monta Au temple Et il Enseillait Les juifs S'étonnaient Disant Comment Connait-il Les écritures Lui Qui n'a Point Étudié Jésus Le répondit Ma doctrine N'est pas de moi Mais de celui Qui m'a envoyé Maintenant Dis-nous Franchement Si tu as Écrites Il leur a dit Très clair Que le père M'a envoyé Ma doctrine N'est pas de moi Ma doctrine Ma doctrine Appartient A celui Qui m'a envoyé Finalement Vous comprenez Que ces gens Qui demandaient Dis-nous Franchement Si tu as Écrites Nous devons Nous devons Leur demander La question Que Élie A posée Aux gens 1er roi 18 1er roi 18 21 Alors Un homme Ne naît De nouveau Il ne peut Voir Le roi De Dieu L'avance De la parole Est déclarée Détune des ténèbres Et va A la lumière Détune des péchés Et va Au sauveur Détune des traditions Et va A la vérité Détune des idéologies De l'homme Et va vers le sauveur Et tu cloches Tes deux opinions Et aujourd'hui Tu vas décider Aujourd'hui Tu vas décider Aujourd'hui Et Romain Au chapitre 2 Verset 3 Saint Jean Était sans excuse Parce que Jésus a fait Ce qu'un autre homme N'a jamais fait Romain Verset 3 Et penses-tu Au homme Qu'il juge Ceux qui commettent De telles choses Et qui les fait Que tu échapperas Au jugement De Dieu Que tu échapperas Au jugement De Dieu Il ne pensait Pas au jugement De Dieu Il pensait Les pharisiens M'ont dit ceci Ils m'ont confus Et les dirigeants Aveugles M'ont dit ceci Ils m'ont confus Le dernier jour Quand il te tiendra Devant le Dieu Tu puissants Tu te tiendras Toi seul Tu ne dirais pas Que demande lui C'est mon dirigeant Qui m'a dit ça Il est aveugle Il m'a connu Dans l'aveuglement Demande lui Il est inducie C'est pourquoi Je suis inducie Demande lui Il est hypocrite C'est pourquoi Je suis hypocrite Tout le monde Va se tenir Devant Dieu Tout seul Et tout le monde Répondra de lui Même Hébreux Au Hébreux 2 3 Hébreux Au chapitre 2 Verset 3 Comment échapperons-nous En négligeant Un si grand salut Le salut Que Jésus a apporté La rédaction Que Jésus a apporté La vie éternelle Que Jésus a apporté Comment échapperons-nous En négligeant Un si grand salut Qui annonçait d'abord Par le Seigneur Nous a été confirmé Par ceux Qui l'ont entendu Je ne vais pas négliger Vous n'allez pas négliger Au nom de Jésus-Christ Matthieu Au 23 Matthieu Matthieu 23 Matthieu 23 33 Matthieu 23 33 Serpent Races De vipères Comment échapperez-vous Au châtiment De la gêne Les gens Qui demeurent Aveugles Au lieu de voir Les gens Qui demeurent Dans leur péché Pendant que le Sauveur Les appelle Les gens Qui demeurent Dans les ténèbres Alors que la lumière Du monde est venue Les gens Qui demeurent Dans le doute Et l'incrédulité Lorsque Christ est venu Et voici le Christ Le vrai Christ Le sauveur Le sacrifice final Notre substitut Notre berger Quand il est venu Au lieu de venir A lui Et le douter Que jusqu'à Quand Nous tiens-tu En suspens Si tu es Christ Dis-le-nous franchement Jésus est le Christ Je dis Jésus est le Christ Jésus est le sauveur Voici l'agneau de Dieu Qui ôte les péchés du monde Il ôtera vos péchés Et je prie Que vous ne doutez plus Je prie que vous ne doutiez plus De cela Il est tout pour nous Si vous êtes malade Il vous guérira Comme pécheur Il vous guérira Comme croyant Il vous sanctifiera Il pouvoir A tous vos besoins Il n'y a plus de doute Vous ne serez plus Un douteur Un douteur Au nom de Jésus Christ Deuxième point La description incontestable Des brebis du berger La description incontestable Des brebis du berger Et si nous devons Le rendre très clair Qui sont les brebis du berger Qui sont les disciples du sauveur Qui sont les gens Qui sont déjà sauvés Qui ont la vie éternelle Voyons Jean 10 Verset 26 et 27 Jean 10 Verset 26 et 27 Mais vous ne croyez pas Parce que vous n'êtes pas De mes brebis Mes brebis Vous ne croyez pas Parce que vous n'êtes pas De mes brebis Qu'est-ce que vous appelez de cela Si vous êtes Mes brebis Vous allez croire Vous ne croyez pas Parce que vous n'êtes pas De mes brebis Mes brebis Entendent ma voix Je les connais Et elles me suivent Mes brebis Entendent ma voix Je les connais Et elles me suivent Qui sont les gens Appelés Les brebis du berger Comme les disciples de Christ Comme les enfants de Dieu Comme les gens Qui doivent être Dans ce troupeau éternel Et être au ciel Et être au ciel Pour toujours Je veux que vous soyez là Qu'est-ce que nous appelons De numéro 1 Ils sont des gens Qui l'écoutent Qui l'entendent Voir le verset 27 Mes brebis Entendent ma voix Non seulement ça Deux Ils sont des gens Qui croient en lui Qui croient en lui Ils croient en lui Verset 26 Mais vous ne croyez pas Parce que vous n'êtes pas Vous n'êtes pas De mes brebis Trois Ils sont connus De lui Donc il peut les appeler Il peut les appeler De nom 27 Mes brebis Entendent ma voix Je les connais Et elles me suivent Ce n'est pas quelqu'un Qui dit que je suis Enfant de Dieu Je suis une brebis du Seigneur Je suis un saint Il faut que le Seigneur Le Sauveur Le Berger lui-même De te connaître Ils sont connus de lui Numéro 4 Voir le verset 27 La dernière partie Du verset 27 Et elles me suivent Ceux qui suivent Le Seigneur Numéro 1 Ils l'entendent Chapitre 10 27 Mes brebis Entendent ma voix Mes brebis Entendent ma voix Si tu es l'un Des brebis du Seigneur Tu dois entendre sa voix Si tu es l'un Des brebis du Seigneur Que tu sois un jeune Un adulte Un frère Une soeur Tu dois entendre sa voix Ils l'entendent Jean 4 42 Jésus t'appelle Et nous appelle À la repentance Si tu fais partie Des brebis Tu as appris Qu'il est venu Il nous appelle À la repentance Il est venu Pour nous appeler Au salut Et tu as sauvé Chapitre 4 42 Et disait La femme Ce n'est Ce n'est plus À cause De ce que tu as dit Que nous croyons Que tout le monde Disait Nous croyons Car nous l'avons Entendus nous-mêmes Et nous savons Et nous savons À la vie éternelle À la vie éternelle Il ne vient point En jugement Mais il est passé De la mort À la vie Vous allez passer De la mort À la vie La vie éternelle Sera la vôtre Le salut Le salut Sera le vôtre Le sourire Du ciel Sera sur vous Parce que Vous avez entendu Vous avez appelé Vous êtes levé Et vous avez quitté Les ténèbres Vous avez quitté Vos péchés Vous êtes venus Au sauveur Et il ne mettra pas dehors Celui qui vient à lui Il ne vous rejetera pas Chapitre 6 45 Kédine Et il est écrit Dans les prophètes Ils seront tous Enseignés de Dieu Ainsi Quiconque A entendu Le Père Et a reçu Son enseignement Vient à moi Lors que vous entendez Vous n'allez pas S'asseoir là-bas Vous n'allez pas Vous asseoir là-bas Vous n'allez pas Demorer dans les péchés J'ai entendu Le Sauveur Il m'a appelé Et il a parlé Du Père Et vous venez A lui Quand vous venez A lui Il vous recevra Au nom de Jésus Christ Numéro 2 Qui sont les brebis Du berger Et sont ceux Qui suivent le Seigneur Numéro 2 Et il croit En lui Il croit En lui Voyons Marc Au chapitre 1 Nous lisons Verset 15 Marc 1 Nous lisons Verset 15 Mais je lis Du verset 14 Au verset 15 Après que Jean eut été livré Jésus Alla Dans la Galilée Prêchant L'évangile De Dieu Il disait Le temps Est accompli Et le royaume De Dieu Est proche Qu'est-ce qui est là-bas Repentez-vous Et croyez A la bonne nouvelle Encore Repentez-vous Et croyez A la bonne nouvelle Vous ne pouvez pas croire A la bonne nouvelle Si vous ne vous repentez pas Si vous ne voyez pas Que voici le sauveur Qui vous appelle Et vous êtes assis là-bas Dans vos pécheurs Dans vos péchés Le Seigneur Le sauveur ne viendra pas S'asseoir dans vos péchés Si vous croyez Que vraiment Voici le sauveur C'est la lumière Vous allez vous lever Vous allez quitter Les ténèbres Et vous allez venir A la lumière C'est votre déplacement Votre mouvement Déplacement Des ténèbres A la lumière Qui montre Que vous avez cru Au Seigneur C'est en se déplaçant Du diable En quittant le diable Pour venir au berger Qui montre Que vous avez cru Au berger C'est en sortant De l'idolâtrie Pour venir Au Dieu vivant Qui demande Que vous avez réellement cru Ce n'est pas Dire que je crois Je crois Et vous êtes assis là-bas Je crois Je crois Et tu fais quelque chose De mauvais Je crois Je crois Et tu demeures Dans tes péchés Tu es en sortant Des péchés Tu vas venir Au sauveur Il va vous sauver Il va vous recevoir Il ne vous rejettera pas Il va demeurer Avec vos potes Toujours au nom De Jésus Christ Non seulement ça On nous dit C'est dit En Jean 10 Verset 27 Mes brebis Entendent ma voix Je les connais Il y a beaucoup de personnes Ils disent que J'ai reçu le Seigneur La question est que Est-ce qu'il t'a reçu Des gens disent que Je crois Je vais à l'église Mais Est-ce que tu es venu A Christ Il dit que Je les connais Au dernier jour Il va dire à certains Certains qui disent que Je suis à Christ Je suis enfant de Dieu Même précauteur Pensez à cela Je suis précauteur Je suis ministre Je suis membre D'une bonne église Je l'appelle Seigneur Voyons Matthieu 7 21 Matthieu 7 Verset 21 Ceux qui me disent Seigneur Seigneur N'entreront pas tous Dans le royaume des cieux Mais celui-là seul Qui fait la volonté De mon Père Qui est dans les cieux C'est le secret Faire la volonté Du Père Dans les cieux Quand vous venez A Christ Il vous donne La grâce La force Il vous donne La capacité Afin que par la grâce De Dieu Vous êtes une nouvelle Créature En Christ Que les choses anciennes Sont passées Que toutes choses Soient devenues nouvelles Ce que vous n'étiez pas Miseux de faire Lorsque vous êtes Dans le péché Quand vous venez Au Sauveur Sacre vous aidera A faire cela Au nom de Jésus Christ Vous serez à mesure De faire la volonté De Dieu Verset 22 Plusieurs me diront En ce jour-là Seigneur Seigneur Il a perdu Seigneur Seigneur N'avons-nous pas Prophétisé Par ton nom N'avons-nous pas Chassé les démons Par ton nom Et n'avons-nous Pas fait Beaucoup de miracles Par ton nom Alors je leur dirai Ouvertement Je ne vous ai Jamais connus Ils connaissent Les brebis Les gens qui disent Que je suis membre Les gens qui disent Que je suis disciple Les gens qui disent Que je suis chrétien Les gens qui disent Que je suis croyant Que je vais à Bonn'Église Je suis croyant Je dis la Bible Je suis croyant Et nous avons Notre confiance aussi Je suis croyant On fait ceci et cela Mais qu'ils ne sont pas Sortis des ténèbres Pour venir à la lumière Ils ne sont pas sortis Du péché Pour venir au Sauveur Ils ne sont pas sortis De leur idolâtrie Pour venir au Dieu vivant Ils ne sont pas sortis De leur mauvaise habitude Pour venir à la vie de Christ Ils ne sont pas sortis De leur passé Pour venir à quelque chose De nouveau De différent Il pourrait dire Que Seigneur Nous prions Seigneur On jeûne Seigneur On va à la retraite Seigneur Nous allons à des conférences Seigneur On va en fait C'est cela Jésus dira Mais je ne vous connais pas Vous ne faites pas partie De mes brebis Parce que mes brebis Numéro 1 Ils m'entendent 2 Mes brebis Me croient 3 Mes brebis Je les connais Elles sont connues de moi Je prie que le Seigneur Vous connaisse Que vous connaisse Comme ces brebis Que vous connaisse Et que Non seulement Que vous professiez Le connaître Le connaître Alors qu'il Ne rendra Aucun témoignage De vous Deuxième Timothée Deuxième Timothée 219 La question Que j'ai pour vous Est-ce que Réellement vous connaissez Le Seigneur Je viens à la vie profonde Ce n'est pas la question Est-ce que tu connais Réellement le Seigneur Oui j'ai la Bible Je lis la Bible Ce n'est pas la question Est-ce que tu connais Réellement le Seigneur Oui je suis né Dans une famille chrétienne Ce n'est pas la question Est-ce que tu connais Réellement le Seigneur Est-ce que le Seigneur Te connaît Est-ce qu'il sait Que tu es sorti Des ténèbres Du péché De ton mal Tu es sorti De tes mauvaises habitudes Est-ce que le Seigneur Le connaît Deuxième Timothée Deuxième Timothée Timothée Deuxième Deuxième Néanmo le solide Fondément De Dieu Reste Debout Avec ses paroles Qui le servent Dessous Le Seigneur Connaît Ceux Qui lui Appartiennent Le Seigneur Connaît Ceux Qui lui Appartiennent Et quiconque Prononce Le nom du Seigneur Fasse quoi Qu'il s'éloigne De l'iniquité Il y a un changement De vie Il y a un changement De caractère Il y a un changement D'habitude Alors sur le Seigneur Depuis que je suis De nouveau Les lieux Que je visita Je n'y vais plus Ce que je faisais Je ne le fais plus Ce que je portais Je ne le porte plus Ce que je buvais Je ne le bois plus Et ce que je fumais Je ne le fumais plus Et ce que je regardais Je ne le regarde plus Parce que Un changement Est maintenant venu Quiconque dit Qu'il appartient Jean 10 Nous lisons le verset 27 Jean 10 Nous lisons le verset 27 Mes brebis Entendent ma voix Je les connais Et elles me suivent Vous voyez cela Elles me suivent C'est l'évidence Que vous êtes réellement Une brebis du Seigneur C'est l'évidence Que vous êtes au Seigneur Vous êtes né de nouveau C'est facile de dire Que je suis né de nouveau Est-ce que tu le suis C'est facile de dire Que je suis membre de l'église Mais est-ce que tu le suis Mes brebis Entendent ma voix Je les connais Et elles me suivent Voyons Verset 4 Jean 10 4 et 5 Lorsqu'il a fait sortir Toutes ses propres brebis Il marche devant elle Et les brebis le suivent Les brebis le suivent Là où Jésus n'ira pas Vous n'irez pas là-bas Si vous êtes sa brebis Ce que Jésus ne fera pas Vous n'irez pas là-bas Si vous êtes sa brebis Parce que vous êtes La grâce de Christ La force de Christ L'amour de Christ La compréhension de Christ La pensée de Christ Vous allez faire Ce qu'il veut que vous fassiez Verset 4 Lorsqu'il a fait sortir Toutes ses propres brebis Ils marchent devant elle Et les brebis le suivent Parce qu'elles connaissent Sa voix 5 Elles ne suivront Point un étranger Elles ne suivront Point un faux prophète Elles ne suivront Point celui qui prêche Des doctrines étrangères Celui qui envoie Des informations Envoyez votre offrande Ceci par l'internet Elles ne suivront Pas une telle personne Elles ne suivront Point un magicien Elles ne suivront Pas un ocultiste Qui se cache Sous le couvert De la Bible Elles ne suivront Point un adorateur De Satan Elles ne suivront Point un étranger Mais elles fuiront Loin de lui Parce qu'elles Ne connaissent pas La voix des étrangers Je vais suivre Jésus Christ Tous les jours De ma vie Je vais continuer De suivre Jésus Que le Seigneur Le confirme D'avoir Très venant De Jésus Jean 8 Verset 11 Elle répondit Non Seigneur Et Jésus Lui dit Je ne te condamne Pas non plus Va et ne pêche plus Verset 12 Jésus le parla De nouveau Et dit Je suis la lumière Du monde Vois ceci Celui qui me suit Ne marchera pas Dans les ténèbres Les ténèbres D'idolatrie Celui qui me suit Ne marchera pas Dans les ténèbres Les ténèbres De l'alliance Maléfique Celui qui me suit Ne marchera pas Dans les ténèbres Les ténèbres D'autisme Des sociétés secrètes Celui qui me suit Ne marchera pas Dans les ténèbres Mais il aura La lumière De la vie Jean Djoz Verset 26 Jean Djoz Verset 26 Si quelqu'un me sert Qu'il me suive Si quelqu'un me sert Qu'il me suive Si tu dis Que tu suis le Seigneur Tu dois servir le Seigneur Tu ne dis pas Que tu viens à l'église Tu sors Tu viens à l'église Tu sors Tu ne fais rien Pour Christ Tu ne t'intéresses pas Au service du Seigneur C'est douteux Si tu as fait L'expérience authentique Du salut C'est d'ici Quelqu'un me sert Qu'il me suive Et là où je suis Là aussi Sura mon serviteur C'est qu'un commissaire Le Père L'honorera Vous allez servir le Seigneur Vous allez suivre le Seigneur Ephésiens 5 Les vrais bergers du Seigneur Voici leurs caractères Voici leurs caractéristiques Voici leurs styles de vie Voici leurs convictions Voici leurs styles de vie Ephésiens au chapitre 5 Je lis verset 1 Devenez donc les imitateurs de Dieu Comme des enfants bien-aimés Tu dis que tu es enfant de Dieu Devenez donc les imitateurs de Dieu Comme des enfants bien-aimés Et marchez dans l'amour Et non dans la haine Et marchez dans la charité Et non dans la rancune Et marchez dans la charité Et non dans la violence Et marchez dans la charité Et non dans le mal A l'exemple de Christ Qui nous a aimés Et qui s'est livré lui-même A Dieu Pour nous Comme une offrande Et un sacrifice de bonne odeur Si tu dis que tu suis Christ Alors Christ a manifesté l'amour Christ a manifesté l'amour La grâce La paix C'est ce que vous allez faire Verset 3 Que l'impudicité Qu'aucune espèce d'impurité Et que la cupidité Ne soit pas même Dites-moi autrefois Nommé parmi vous Ainsi qu'il convient à d'un signe Qu'on n'entende Ni paroles déshonnêtes Ni propos insensés Ni plaisanteries Choses qui sont contraires A la bien-science Qu'on n'entende plutôt Des actions de grâce En 1ère pierre 2 1ère pierre 2 1ère pierre 2 Verset 21 Et c'est à cela Que vous avez été appelé Parce que Christ aussi a souffert Pour vous Vous laissant un exemple Afin que vous suiviez Cette trace Vous laissant un exemple Afin que vous suiviez Cette trace Il nous a laissé un exemple Un exemple de justice Un exemple d'amour Un exemple de grâce Un exemple d'intégrité Un exemple de sainteté La vie qu'il a mené C'est ce qu'il nous a laissé Que si vous êtes l'un des bruits Numéro 1 Vous allez l'entendre Et entendre sa voix Entendre sa parole 2 Vous allez croire en lui En lui Vous n'allez pas croire En d'autres choses Vous allez sortir de la religion Qui ne saut pas Vous allez venir au Seigneur Vous croyez complètement Explicitement Entièrement en lui Et vous êtes connu de lui Et vous le connaissez Et vous le suivez On revient maintenant A Jean 10 Troisième point maintenant La déclaration inestimable De la sécurité des saints La déclaration inestimable De la sécurité des saints Voyons Voyons Jean 10 Quand nous voyons Jean 10 Nous lisons le verset 28 Jean 10 verset 28 Je leur donne la vie éternelle Il parle des brebis Parce qu'il vient du verset 27 au 28 Mais les brebis qui entend sa voix Qui croient en lui Et ils leur donnent la vie éternelle Mais les brebis qui connaissent Reconnaissent avoir quitté l'iniquité Qui le suivent Et sur ses traces Ils continuent dans sa parole Et je leur donne la vie éternelle Et elles ne périront jamais Quelqu'un la dit Amen La vraie brebis ne périra pas Le vrai saint de Dieu ne périra pas Ceux qui suivent le Seigneur Chaque jour Dans chaque action Ne périront pas Et dit Et personne ne les ravira De ma main Personne n'enlèvera La vraie bébise de sa mère Le berger vous gardera Le berger vous protégera Le berger vous donnera la grâce De continuer jusqu'à la fin Au nom de Jésus Christ Voici ce que certains appellent La sécurité éternelle Oui il n'y a rien de mauvais Avec la sécurité Il n'y a rien de mauvais Avec la sécurité éternelle Mais ce qui est mauvais C'est qu'il faut de la sécurité De couvrir tout le monde Avec la sécurité Celui qui va à l'église Il est en sécurité Celui qui dit qu'il est en Christ Celui qui dit qu'il est disciple de Christ Même si la personne est pécheur Il dit qu'il y a sécurité éternelle pour tout le monde Même pour le rétrograde On dit qu'il a la sécurité éternelle Même le fils producteur qui mange avec le port Il a la sécurité éternelle Mais Jésus dit que non La sécurité C'est pour les brebis Les brebis sont nés de nouveau On a vu les brebis Elles sont sorties du péché Pour venir au sauveur On a vu les brebis Jésus a dit que je les connais Ce ne sont pas ceux qui font des miracles Seigneur, Seigneur Qui ne font pas la volonté de Dieu Il parle des gens là Qui font la volonté de Dieu Qui suivent ces traces Et que tous ces gens là Le nom que la Bible a pour eux C'est les saints La sécurité des saints Il est la sécurité pour les saints Il ne permettra pas que le diable vous touche Il ne permettra pas que l'ennemi vous touche Il vous protégera Il préservera votre vie Aussi longtemps que vous dites Seigneur je veux te servir Il va continuer à vous donner de la force Aussi longtemps que vous courez A la haute calvaire En temps de tentation De défi, de problèmes du Seigneur Je suis faible mais tu es fort Tiens-moi par la main Et il vous tiendra par la main Aussi longtemps que vous dites Seigneur je ne veux pas rétrograder Je ne veux pas quitter Je fais face à ce défi Seigneur garde-moi Seigneur garde-moi dans ton royaume Et vous garderez dans le royaume Au nom de Jésus Christ Et dit Et personne ne les ravira de ma main Mon Père Qui me les a donnés Un plus grand que tout Il a une plus grande puissance Dieu a une grande puissance Et personne ne peut les ravir De la main de mon Père Moi et le Père Nous sommes un Voici ce qu'il a dit Numéro 1 Et que je leur donne la vie éternelle Je leur donne la vie éternelle En Jean 6 Verset 27 Jean 6 Nous l'avons le verset 27 Travaillez non Pour la nourriture Qui périt Mais pour celles Qui suivent Pour la vie éternelle Et que le Fils de l'homme Vous donnera Car c'est lui Que le Père Que Dieu a marqué De son sou Qui travaillez non Pour la nourriture Qui périt Mais pour celles Qui suivent Pour la vie éternelle Regardez un peu ici Vous voyez il y a des gens Ils ne comprennent pas Qu'on a le corps Vous comprenez votre corps Droitis votre corps Quand je vous vois Vous avez un corps Nous avons l'âme Nous avons l'esprit L'âme est notre intelligence L'âme c'est ce qui nous donne Notre esprit C'est l'âme Qui nous fait comprendre Quelque chose On sait que ceci est celui-là On sait que nous vivons C'est notre âme Mais notre esprit C'est ce qui nous connait Il y a des gens Ils travaillent seulement Pour le corps Ils vont travailler Ils reviennent Ils mangent Ils dorment Ils s'habillent Ils roulent en voiture Tout est pour leur voiture Ils ne donnent aucune attention Pour leur âme Pour leur esprit Ce soir Vous avez quitté le soin Du corps Vous avez venu Ici Pour prendre soin De votre esprit Et de votre âme Et cela croit dans le Seigneur Que vous allez travailler Pour ce qui se suscite Pour la vie éternelle Voyons 1er Jean 1er Jean 5 1er Jean 5 13 1er Jean 5 13 1er Jean 5 13 Je vous ai écrit Cette chose Afin que vous sachiez Que vous avez la vie éternelle Vous qui croyez Au nom du Fils de Dieu Qu'est-ce que vous avez Vous avez la vie éternelle Et dit Que nous avons la vie éternelle Quelle vie est ça C'est la vie Qui est donnée A votre esprit La vie qui est donnée A notre corps Le corps mourra Le corps n'a pas de vie éternelle C'est votre âme Votre esprit Qui a la vie éternelle Parce que l'âme Et l'esprit Ont la vie éternelle Quand vous quittez Vous irez au ciel Je dis Vous irez au ciel Voyons verset 18 Comment protéger La vie éternelle Nous savons Que quiconque est né De Dieu Dites-le moi Ne pêche point Ne pêche point Les tentations Viendront Mais vous allez vaincre Satan va m'humurer Mais vous allez dire Non Je n'accepte pas cela Et vous allez Réter avec Jésus Christ Pour le reste De votre vie Au nom de Jésus Nous savons Que quiconque est né De Dieu Ne pêche point Mais celui qui est né De Dieu Se garde lui-même Mais celui qui est né De Dieu Se garde lui-même Et le malin Ne le touche pas Ne le touche pas Cela parle de votre esprit Que le malin Que ce satin Ne touchera pas votre âme Et ne touchera pas votre esprit Les choses Des ténèbres Que les gens font Et ce qui les fait Retourner dans le mal Moi je ne vais pas Je ne vais pas prendre Par cela Et tu veux vous garder De cela Jésus dit que Si vous êtes comme ça Tu as la vie éternelle Et tu gardes ton âme Comme ça Tu gardes ton esprit Comme ça Je leur donne La vie éternelle Et ils ne périront pas Qui sont les gens Dont il parle ici Vous n'allez pas périr Au nom de Jésus Christ Quand il dit Ils ne périront pas Revenons A Jean Chapitre 10 Je lis verset 28 Jean 10 Je lis le verset 28 Et voyons ce que le Seigneur Jésus nous dit Jean 10 Ne lisant le verset 28 Je leur donne la vie éternelle Dieu merci J'ai la vie éternelle Et elles ne périront jamais Elles ne périront jamais Chapitre 1 Jean 5 Jean au chapitre 5 24 En vérité En vérité Je vous le dis Celui qui écoute ma voix Et qui croit Celui qui écoute ma parole Et qui croit A celui qui m'a envoyé A la vie éternelle A la vie éternelle Écoutez aussi Il ne vient pas en jugement Mais il est passé De la mort A la vie Le juge de jugement viendra Et tous les gens Qui n'ont pas la vie éternelle Dans leur esprit Tous les gens Qui n'ont pas la vie de Christ Christ est éternelle Sa vie est éternelle La vie éternelle Quand vous avez Christ en vous Vous avez la vie éternelle en vous Ceux qui n'ont pas Christ en eux Ils n'ont pas l'éternel Et qui seront jugés Ils vont faire face à la condamnation Ils seront envoyés Ils seront envoyés en enfer Quand vous venez Dieu vous regarde Il voit le registre Que c'est mon enfant C'est mon fils C'est ma fille Et la Christ Elle a la vie éternelle Parce qu'elle a la vie éternelle Alors vous passez au ciel Où vous allez vivre éternellement Avec Dieu Avec les anges Avec les saints de Dieu Au nom de Jésus Christ Vous n'allez pas venir au jugement Hébreu 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 7 Verset 25 Hébreu 7, 25 C'est aussi pour cela Qu'il peut sauver parfaitement Ceux qui s'approchent de Dieu Par lui Étant toujours vivant Pour intercéder en leur faveur Il intercède pour vous Son intercède Sa prière Seront efficaces Pour vous Au nom de Jésus Il vous gardera Jusqu'au jour final Il me gardera Jusqu'au jour final En 1er pierre 1 1er pierre 1 1er pierre 1, 5 1er pierre 1, 5 Avouquez Par la puissance de Dieu Êtes gardés par la foi Pour le salut Prés en Christ Ceux qui sommes En Christ Nous sommes sauvés Nous demeurons sauvés Parce que nous sommes gardés Par la puissance de Dieu Nous avons la vie éternelle On n'a pas Retrégardé Parce que Nous sommes gardés Par la puissance de Dieu Chaque jour On vit Un jour Par moment Un défi Aujourd'hui Nous prions pour la grâce Pour triompher Des défis du jour Et nous sommes gardés Hier est passé On est victorieux Aujourd'hui Prends fin On est victorieux Demain vient On sera plus convaincre Cela va vous arriver Au nom de Jésus Christ Avouquez Par la puissance de Dieu Êtes gardés par la foi Pour le salut Prêt à être révélé Dans les derniers temps On retourne à Jean 10 On va à Jean 10 Maintenant Il nous dit Quelque chose de merveilleux Quelque chose de grand Voici la promesse Que le Seigneur a faite Voici la puissance Qui nous garde Qui nous soutient Je vais lire du verset 28 Je leur donne La vie éternelle La vie éternelle Amen Et elles ne périront Jamais un autre Amen Et personne Ne les ravira De ma main Regardez un peu ici Que le Seigneur vous bénisse Vous voyez Quand vous êtes né de nouveau Il y a quelqu'un Quelqu'un pourra vous menacer Tu es né de nouveau Je vais te faire quelque chose Tu vas oublier Monsieur C'est impossible Personne Avec la puissance occulte Avec la puissance occulte Personne Avec la puissance magique Personne Ne les ravira De ma main Mon Père Qui me les a donnés Est plus grands Que tous Dieu Est-il plus grand Que vos adversaires Est-il plus grand Que vos persécuteurs Est-il plus grand Que les idolâtres Est-il plus grand Que ceux qui menacent Et que Nous allons Nous allons T'arrêter Nous allons t'arrêter On va bâtir Jésus Le chasser hors de toi Monsieur C'est impossible Que quelqu'un me dise C'est impossible Parce que c'est dit Mon Père Qui me les a donnés Est plus grand Que tous Et personne Gloire à Dieu Que quelqu'un Dites Personne 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 ne peut Les ravir De la main De mon Père Moi Et le Père Nous sommes Un Cela veut dire donc Que nous sommes sécurisés Jusqu'au dernier jour Au nom de Jésus Christ Mais rappelez-vous C'est pour les saints Rappelez-vous C'est pour les jutes Rappelez-vous C'est pour ceux qui suivent Le Seigneur Jésus Christ Rappelez-vous C'est pour ceux qui ne Suisqu'ont pas la tentation La sécurité dont nous parlons C'est pour ceux qui Qui ont donné complètement Leur vie au Seigneur Et qui ne regardent pas En arrière Deuxième Timothée Deuxième Timothée Un verset Jusse Et c'est à cause de cela Que je souffre Cette chose Mais J'en ai Point Ronte Avez-vous Ronte Avez-vous Ronte D'être Chrétien Avez-vous Ronte D'être Berger D'être Brebis Du berger Mais Mais J'en ai pas honte Car je sais En qui j'ai Tu es capable Notre Berger Est capable Je suis persuadé Qu'il a la puissance Dieu est fort et puissant De garder mon dépôt Jusqu'à ce jour-là Je suis persuadé Je suis persuadé Il vous gardera Jusqu'au dernier jour Au nom de Jésus Écrite On va A Jude Un On va A Jude Un seul chapitre On va A Jude Je veux que vous voyez Versets 21 et 24 Versets 21 et 24 Je veux qu'on voit Le mot Garder là-bas Quel est le mot Qu'en cherche là-bas ? Quel est le mot Qu'en cherche là-bas ? Voyons Cherchons Le mot Le mot là Dans le verset 21 Êtes-vous là Le mot Garder Ou bien maintenir Maintenez-vous Dans l'amour de Dieu En attendant La miséricorde De notre Dieu Jésus-Christ Pour la vie éternelle Alors verset 21 Qui va se garder ? C'est vous-même C'est à vous Comment Tenez-vous Dans l'amour de Dieu ? N'allez pas N'allez pas voir le feu Et tomber dans le feu Vous devez vous éloigner Du feu N'allez pas voir le feu Et vous y plonger Vous devez vous éloigner De cette lagrine Vous n'allez pas voir la détruction Et tomber dans la détrucition Vous devez vous éloigner De la détrucition N'allez pas voir la rétrogradation Et y tomber Vous devez vous éloigner Vous devez vous maintenir dans l'amour de Dieu Vous êtes sages et raisonnables Vous savez que vous voulez être au ciel à jamais Est-ce que je parle à quelqu'un là-bas Vous voulez être au ciel Est-ce vrai Vous voulez aller en enfer Non, 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 non Vous voyez l'enfer là-bas Et la porte de l'enfer est ouverte Et Satan dit viens, viens, viens Je veux rester avec toi en enfer pour toujours Tu vas te maintenir dans l'amour de Dieu Tu fais cela C'est ainsi que la sécurité est établie C'est ainsi que nous avons la sécurité des saints Tu dois te maintenir Par la grâce de Dieu Avec la parole de Dieu et la prière Tu montres que tu es un saint de Dieu Et tu es la sécurité des saints Verset 24 Oh, à celui qui peut vous préserver Qui nous préserve Qui nous garde dans le verset 24 C'est le Dieu du puissant D'une part verset 21 A vous-même de vous garder Et verset 24 Oh, à celui qui peut vous préserver De toute chute Je regarde des gens qui vont tenir Vous allez tenir Vous n'allez pas chuter La puissance du Dieu du puissant La puissance du Dieu du puissant Vous gardera jusqu'à la fin Au nom de Jésus Christ Les tentations pourraient venir Vous allez vaincre Les esprits viendront Vous allez vaincre La sécurité des saints Il vous sécurisera Or, à celui qui peut vous préserver De toute chute Et vous faire paraître Devant sa gloire Irrépréhensible Et dans l'allégresse A Dieu seul Notre sauveur Par Jésus Christ Notre Seigneur Sois gloire, majesté, force et puissance Dès avant, tous les temps Et maintenant Et dans tous les siècles Amen Il vous gardera Je dis Il vous gardera Dieu merci Vous n'allez pas tomber Vous allez vous garder Et le Dieu du puissant Vous gardera Personne Ne vous ravira De De la mère du berger Vous allez persévérer Jusqu'à la fin Je persévrerai Jusqu'à la fin Pourquoi ne pas Vous lever Promettre le Seigneur Que Seigneur Je ne vais pas m'égarer Je suis parti De tes brebis J'entends ta parole Je connais ta parole J'ai la grâce de Dieu Je suis sauvé Je suis né de nouveau Je suis enfant de Dieu Et je ne vais pas m'égarer au mal Dites-le au Seigneur Dites-le au Seigneur Il vous gardera Il vous gardera Est-ce que vous faites face à des défis Est-ce que vous faites face à des problèmes Aux épreuves Et vous êtes déjà fatigué Il ne faut pas vous fatiguer Il faut continuer d'avancer Continuer de servir le Seigneur Il vous gardera jusqu'au dernier jour Le péché ne vous vaincra pas Satan ne vous vaincra pas Le mal ne vous vaincra pas Et le Seigneur vous aime Il vous aime Il vous aime Il a une demeure au ciel Pour vous Vous serez là Alors il vous gardera Jusqu'à ce jour final Jusqu'à ce jour final Jusqu'à ce jour final Jusqu'à ce jour final